On va voir un autre exemple de rotationnel. Je vais prendre un champ vectoriel, le vecteur V au point de coordonnée x, y sera défini comme ça. La composante selon le vecteur i dépend uniquement de l'ordonnée, donc c'est moins y, i. Et puis la composante selon le vecteur j va dépendre uniquement de l'abscisse, donc de la coordonnée x. C'est comme ça. Je définis ce champ de vecteur comme ça. Et puis on va essayer de voir après, de représenter ce champ de vecteurs, mais pour l'instant on va calculer son rotationnel. Je vais l'écrire comme ça, rotationnel du vecteur V, du champ vectoriel V. Là il y a un petit piège, parce qu'on part d'un vecteur qui est en deux dimensions, qui dépend de deux variables. Mais quand on calcule, la définition du vecteur rotationnel, c'est le produit vectoriel de l'opérateur, gradient, par le vecteur V lui-même. Et en fait ça, ça doit te faire penser à quelque chose, parce que quand on fait un produit vectoriel, on obtient un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs dont on fait le produit vectoriel. Alors ça c'est important, parce qu'ici on va avoir un vecteur, du coup le rotationnel de V, c'est un vecteur qui va être perpendiculaire, orthogonal, à la fois au vecteur I et au vecteur J. En fait ça va être un vecteur qui va se situer dans la troisième dimension, selon l'axe des Z. Donc ici on a un champ vectoriel qui est en deux dimensions, mais quand on regarde son rotationnel, on est effectivement dans un espace à trois dimensions. Donc ça, ça veut dire qu'on va représenter quand même le rotationnel selon les trois vecteurs de la base du repère à trois dimensions. Donc repère direct à trois dimensions. Donc on va là aussi l'écrire comme un déterminant. Donc je vais l'écrire comme ça. Alors ici je place les trois vecteurs de la base, donc c'est I, J et K. Voilà. Et puis alors je te rappelle, les règles pour calculer, ça c'est la batterie dont on parle, dont on parle, mais quand on calcule le déterminant, en fait, on va ajouter des signes. Ici ça va être plus I, là ça va être moins vecteur J, et là ça va être plus vecteur K. Ça c'est un petit truc dont il faut se souvenir. Alors ensuite, la deuxième ligne, je vais mettre les coordonnées du vecteur gradient. Alors c'est la dérivée partielle par rapport à X. Ici c'est la dérivée partielle par rapport à Y. Là c'est la dérivée partielle par rapport à Z. Et ensuite, je mets les coordonnées du vecteur V que je pense contenues dans un espace à trois dimensions. Donc ici, la coordonnée selon le vecteur I, c'est moins Y, et puis la coordonnée selon le vecteur J, c'est X, et puis selon le vecteur K, en fait, la coordonnée c'est zéro. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on calcule ce déterminant, je pense que ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et bon, allez, on le fait, on va voir ce que ça donne. Donc je vais le réécrir ici. Donc je vais commencer par calculer la composante selon le vecteur I. Alors je l'écris comme ça. Alors il faut se rappeler, donc on va avoir déjà ce qui est sur la diagonale, donc c'est la dérivée partielle par rapport à Y de zéro. Je peux l'écrire comme ça, la dérivée par rapport à Y de zéro. Plus, moins, pardon, alors l'autre contribution, c'est la dérivée partielle par rapport à z de x. Donc moins la dérivée partielle par rapport à z de x. On est dans ce triangle-là. Voilà, et ça c'est donc la composante selon le vecteur I. La coordonnée X, c'est l'abscisse. Ensuite, je vais du coup faire moins, soustraire moins la composante selon J que je vais calculer ici. Alors là, je dois d'abord prendre ce triangle-là. Donc c'est la dérivée partielle par rapport à x de zéro. C'est ce triangle-là. Dérivée partielle par rapport à x de zéro. Moins, pardon, oui c'est ça, moins ce triangle-là maintenant. Donc c'est la dérivée partielle, c'est ce triangle-là. La dérivée partielle par rapport à z de moins y. Dérivée partielle par rapport à z de moins y. Voilà, ça c'est la coordonnée de la composante selon le vecteur J. Ensuite, maintenant il nous reste à calculer la composante selon le vecteur K. Alors je vais prendre une autre couleur. Donc plus. Donc j'ai d'abord ce triangle-là, la dérivée partielle par rapport à x de x. C'est ça. Dérivée partielle par rapport à x de x. Et puis l'autre partie, c'est celle que je retrouve ici. Donc moins la dérivée partielle par rapport à y de moins y. La dérivée partielle par rapport à y de moins y. Ça, c'est le produit des éléments qui sont sur la diagonale. Donc ça, c'est la composante selon le vecteur K. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer tout ça. Petite chose avant de calculer. De toute façon, tu sais que le rotationnel, on vient de le dire tout à l'heure, le rotationnel, il est perpendiculaire à la fois au vecteur i et à la fois au vecteur j. Donc il est dans la direction de l'axe des z. Ce qui veut dire que normalement, tu dois trouver que la composante selon le vecteur i est nulle et la composante selon le vecteur j est nulle aussi. Alors on va voir si c'est bien ce qu'on trouve. C'est une manière de vérifier si on ne s'est pas trompé. La dérivée partielle par rapport à y de zéro, c'est zéro. Donc ça, je peux l'annuler. Ce terme-là, c'est nul. La dérivée partielle par rapport à z de x. Alors ici, seule z est une variable, donc x est une constante. Donc là, c'est la dérivée. En fait, on fait la dérivée par rapport à z d'une constante. Donc ça, ça fait zéro aussi. Donc la composante selon le vecteur i, elle est nulle. Ça, ça correspond bien à ce qu'on vient de dire. Alors maintenant, la composante selon le vecteur j, pardon. Alors on a d'abord dérivée partielle par rapport à x de zéro. Ça, c'est zéro aussi. Ensuite, la dérivée par rapport à z de moins y. Moins y est une constante si on dérive par rapport à z. Donc ce terme-là va s'annuler aussi. Donc la composante selon le vecteur j est nulle aussi. Donc ça, ça nous convient. C'est bien ce qu'on voulait, ce qu'on devait avoir. Alors maintenant, il nous reste à calculer cette composante-là. Donc c'est la dérivée partielle par rapport à x de x. Donc ça, ça donne 1. Alors je vais l'écrire ici. C'est 1. Moins, je l'écris comme ça, la dérivée partielle par rapport à y de moins y. Ça, c'est moins 1. Donc on a moins moins 1, ça fait plus 1. Donc ça, c'est dans la direction du vecteur k. Donc finalement, le rotationnel de v, c'est un vecteur constant qui a pour norme 2, pour direction k, le vecteur dirigé selon l'axe des z. Voilà. Donc ça, c'est le résultat final. Notre rotationnel est bien un vecteur perpendiculaire au plan dans lequel se situe le champ vectoriel. Et sa norme, c'est 2. Alors, petite chose, on va aller regarder ce champ vectoriel. Maintenant, je l'ai tracé pour qu'on puisse regarder un peu comment c'est fait. Mais ce qui est important, c'est que le vecteur rotationnel est constant en tout point de notre espace. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc maintenant, on va aller regarder ce champ vectoriel. Alors, voilà. Ça, c'est le champ vectoriel que j'ai fait tracer par un logiciel. Alors, je pense qu'on se rend très bien compte que si on place quelque chose là-dedans, par exemple au centre ici, très clairement, l'objet qu'on va placer ici va se mettre à tourner. Ça, ça paraît vraiment évident. Surtout ici, au centre, il y a quelque chose qui est un petit peu moins évident. C'est qu'on a un vecteur rotationnel, on a calculé. Il est constant partout dans ce champ vectoriel. Alors, est-ce que ça veut dire que, quel que soit l'endroit où on place un objet, cet objet-là va se mettre à tourner de la même manière ? C'est ça qui n'est pas si évident. On pourrait imaginer que si on place quelque chose au centre, ça va tourner plus vite que si on le place à l'extérieur ou bien l'inverse. Enfin, on pourrait avoir une intuition de différentes manières de tourner selon l'endroit où on se place dans le champ vectoriel ici, alors que le rotationnel est constant. Donc, on va aller étudier ça d'un peu plus près. Déjà, je peux commencer, je peux me dire, si je place un objet ici, par exemple, une brindille ou une allumette là, eh bien, elle va se mettre à tourner puisque j'ai une force, enfin, ce point-là va se mettre en mouvement avec une certaine vitesse, même si la vitesse ici n'est pas très grande, on voit bien puisque le vecteur a une norme assez faible. Mais il va se mettre en mouvement vers la gauche, comme ça, alors que cette extrémité-là va se mettre en mouvement vers la droite, avec une certaine vitesse aussi. Donc là, on va vraiment avoir un effet de rotation, exactement avec un... c'est vraiment un moment de torsion qu'il y a ici. Alors, c'est un petit peu moins évident quand je me mets, par exemple, je place ma brindille ici. Si je la place ici, qu'est-ce qui se passe ? Cette extrémité-là, elle va se mettre en mouvement avec une vitesse assez élevée. Le vecteur vitesse est assez long. Et par contre, la différence avec ce qui se passe au centre, c'est qu'ici, ce point-là, cette extrémité-là va aussi se mettre en mouvement, mais dans le même sens que l'autre extrémité. Donc, on peut se dire qu'il ne va pas y avoir de rotation, mais en fait, il y en a quand même une, puisque l'extrémité supérieure, celle qui est en haut, va avoir une vitesse beaucoup plus élevée que celle du bas. Donc, il y aura quand même un mouvement de rotation qui va se mettre en place. Donc, on va avoir une rotation dans le sens antihoraire, comme en bas, ici, c'est dans le sens antihoraire, là aussi, ça va être dans le sens antihoraire. Et en fait, ce qui est important à bien comprendre, c'est que la différence des normes entre ces deux vecteurs va faire en sorte qu'on va avoir exactement le même mouvement de rotation ici que là, ce qu'on avait au centre. Et c'est bien ce qu'on a vu quand on a calculé le rotationnel et qu'on a trouvé que c'était un vecteur constant. Et donc, parce que le rotationnel de ce champ de vecteurs est constant, en fait, on peut placer notre allumette n'importe où dans ce champ de vecteurs. Elle va être toujours animée par le même mouvement de rotation antihoraire, exactement le même qu'au centre. Voilà, je crois que ça, c'est assez clair. En tout cas, c'est très important à comprendre. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est une petite expérience. On va revenir sur l'expression de notre champ vectoriel qui était ici. Alors, si je change cette expression, je vais faire un tout petit changement qui va avoir des conséquences. C'est qu'au lieu de définir mon champ de vecteurs de cette manière-là, je vais dire que la composante selon i, ce n'est pas moins y, mais c'est y. Donc, je change simplement ce signe-là. Je vais avoir ici le signe qui va changer. Et puis, finalement, le seul endroit où ça va changer, donc tout ça, ça s'annule, le seul endroit où ça va changer, c'est ici. Et du coup, là, quand je vais calculer cette composante selon le vecteur k, en fait, je vais avoir ici 1 moins 1. Donc, finalement, dans ce cas-là, le rotationnel que j'obtiens de mon champ de vecteur, eh bien, il est nul. C'est 0. C'est le vecteur nul. Alors, ça, ça veut dire que dans ce nouveau champ vectoriel, eh bien, il n'y aura aucun effet de rotation. Alors, bon, on va aller regarder le champ vectoriel lui-même. Je l'ai tracé aussi. Mais on peut déjà essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'effet de rotation, ça veut dire que la rotation selon l'axe des x va être, d'une certaine manière, compensée par la rotation selon l'axe des y. Voilà. Ça, c'est une première idée. Donc, on va aller regarder. Alors, ça, c'est le champ vectoriel de celui qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est le champ vectoriel. Alors, je vais noter ici l'expression du vecteur. C'est y dans la direction du vecteur i plus x dans la direction du vecteur j. Et on a vu que le rotationnel de ce champ vectoriel, ici, c'est le vecteur nul. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effet de rotation. Donc, le rotationnel est nul. C'est ce qui veut dire que si je place un... Il n'y a pas de rotation. Donc, si je place une allumette dans ce champ de vecteur, normalement, elle ne va pas avoir... Elle ne va pas être animée d'un mouvement de rotation. Alors, je peux commencer déjà par... Je vais faire... Je vais prendre, comme tout à l'heure, je vais placer mon allumette au centre. Alors, si je la place comme ça, par exemple, je peux voir que, en fait, j'ai ce point-là, cette extrémité-là va vouloir se mettre en mouvement dans cette direction, puisque la vitesse va de ce côté-là. Mais, de l'autre côté, on a la même vitesse, enfin, une vitesse, en tout cas, qui a l'air vraiment très proche, et qui compense, d'une certaine manière, celle-là. Elle est dans l'autre sens. Donc, ça, ça ne provoquera aucun effet de rotation. Et puis, si on regarde aussi de ce côté-là, c'est pareil, on a la vitesse qui va aller dans ce sens-là et qui va être compensée par la vitesse qui va dans l'autre sens. Donc, effectivement, là, si je place la baguette comme ça, rien ne va se passer. Elle ne va pas du tout se retrouver animée d'un mouvement de rotation. Donc, ça, c'est déjà cohérent avec ce résultat ici. Et en fait, de la même manière, tu peux placer ton allumette n'importe où dans ce champ de vecteurs. Elle ne va pas être animée d'un mouvement de rotation. Par contre, si tu imagines que c'est du fluide, par exemple, si tu mets ton allumette ici, comme ça, évidemment, elle va probablement être poussée vers l'extérieur, mais elle va être poussée sans être animée d'un mouvement de rotation. Elle va simplement être dirigée vers, sortir par là, mais sans se mettre à tourner. Voilà. Ça serait exactement la même chose partout ailleurs. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle un champ de vecteurs irrotationnels, évidemment, puisqu'il n'a pas de rotation. Ton rotationnel est nul. Donc, c'est le terme qu'on emploie. Alors, en fait, l'effet d'un champ vectoriel irrotationnel comme celui-là, ça va être un effet de translation. C'est tout. Il n'y aura aucun effet de rotation. Alors, pour une fois faire une analyse vectorielle un petit peu complète, on va s'amuser à calculer la divergence de ce champ vectoriel. Alors, je vais le faire ici. Donc, la divergence de notre champ vectoriel V, c'est, tu te rappelles, c'est le produit scalaire de l'opérateur gradient par le vecteur V. Donc, c'est, en fait, la dérivée partielle de la composante X par rapport à X. Donc, ici, ça va être sigma dérivée partielle par rapport à X de Y, plus la dérivée partielle de la composante selon Y par rapport à Y, donc plus la dérivée partielle par rapport à Y de X. Et, en fait, ici, cette dérivée partielle est nulle, cette dérivée partielle est nulle aussi, puisqu'à chaque fois, en fait, on dérive une constante. Donc, la divergence de ce champ V de vecteur, c'est zéro. C'est une divergence nulle. Alors, est-ce qu'on peut revoir si ce résultat est correct dans notre champ de vecteur ? Alors, je vais déjà regarder ce qui se passe au centre, parce que c'est un point intéressant. Donc, si je regarde ce qui se passe dans ce petit espace ici, en fait, effectivement, j'ai des particules qui rentrent ici, là. Il y a celles qui rentrent par là, il y a celles qui rentrent par là. Mais, en fait, elles ressortent par ici et par ici. Donc, globalement, il y a autant de... Les flèches, on le voit, les vecteurs sont de la même taille. Donc, le flux entrant ici est à peu près le même, disons le même exactement, puisqu'on sait que la divergence est nulle. C'est le même flux que le flux sortant. Donc, finalement, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de variation de densité ici à l'intérieur de cet espace. Bon, ça serait exactement la même chose si on se place ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, ici, si on regarde ici, en fait, comme la divergence est nulle, ça veut dire que le flux entrant, qui vient comme ça, est compensé par le flux sortant. Donc, là non plus, il n'y a pas de variation de densité. Voilà. On va s'arrêter là. On a terminé l'analyse à peu près complète de ce champ vectoriel. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501